La grâce, la miséricorde et la paix La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, personnellement, à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, vos convictions ou vos doutes, votre parcours de vie et ce que vous êtes. Bienvenue pour cette halte du milieu du jour, ce temps de réflexion, de prière silencieuse. Merci d'être là, car c'est vraiment une force de se rassembler pour faire place à Dieu dans notre existence et dans notre monde. Je vous propose de vous tourner vers Dieu avec ces premiers mots du psaume 42. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer et paraître en ta présence ? Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour, la nuit. Moi qui, chaque jour, entends dire « Où est-il ton Dieu ? » Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les seuils. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Alors c'est ce psaume 42 que nous pouvons maintenant chanter ensemble, donc avec le verseau de la petite feuille plastifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Nous en sommes au chapitre 3. Alors Jésus survint, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposa en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » Alors, il le laissa. Jésus lui répondit, « Jésus lui répondit, laissez-moi vous dire, c'est toi qui viens vers moi. » Alors cette parole, « Venu du ciel, celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole, elle est à entendre, bien sûr, pour chacune et chacun d'entre nous, une parole venant des cieux, donc directement au plus profond de nous-mêmes. Et ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est une affirmation, je dirais, fondamentale, que nous pouvons recevoir personnellement, que nous sommes dignes d'exister, de vivre, d'être heureux, et puis de participer comme membre actif, finalement, dans cette communauté que nous formons ensemble, dans ce chantier que Dieu, je dirais, dans lequel Dieu est à l'œuvre pour créer un monde et une humanité plus justes et meilleures, sans cesse meilleures. Alors cela, c'est clair, bien sûr, dans ce texte, clair comme du cristal, et c'est digne, je pense, d'ouvrir chacune de nos prières, cette parole, voilà, qui vient des cieux, « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est même digne d'ouvrir notre prière matin et soir, et même plus, si affinités, au cours de la journée, si besoin, se rencontrent. Car il y a bien là, je crois, le cœur même de l'Évangile. Par contre, dans ce texte, il y a une autre phrase qui est bien moins claire, qui est même assez étrange. Quand Jésus dit à Jean-Baptiste, qui s'oppose à le baptiser, « Laisse faire, c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » C'est étrange, parce que la justice, c'est précisément le projet de Dieu pour sa création. Et donc, accomplir toute justice, c'est quelque chose d'immense, c'est une expression, j'allais dire, qui est d'une force considérable. Comme si tout devait se récapituler dans ce seul instant. Alors, comment comprendre ce texte ? C'est beaucoup plus que si Jésus avait dit, « Oui, Jean-Baptiste, écoute, mon cousin, c'est un geste pédagogique, c'est pour que les gens comprennent que la repentance, c'est important, c'est important que je montre un peu l'exemple, donc voilà, c'est un geste sympa et pédagogique. » C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit d'accomplir toute justice. Et donc, il y a là quelque chose, à mon avis, de plus profond à comprendre, pour nous-mêmes et notre propre vie. Alors, Jean a raison quand il dit à Jésus, « Ce n'est pas à moi de faire ça pour toi, c'est plutôt à toi de le faire pour moi. » Et cela, je pense que ça correspond un peu à peut-être ce que nous nous disons dans la prière. On dit à Dieu, « Écoute, c'est plutôt à toi d'agir, plutôt qu'à moi de faire des choses pour toi, comme si toi, l'immense et l'infini, tu avais besoin de mon petit geste. » Pourtant, je pense que c'est bien ce qui est en cause dans ce petit verset. Et c'est là que c'est si important, cette articulation entre Dieu et nous. Alors, effectivement, nous avons plus besoin que Dieu agisse dans notre vie plutôt que Dieu aurait besoin que nous agissions. Jésus répond « Laisse faire ». Alors, ça nous arrangerait bien, justement, de laisser faire. De laisser faire et puis que Dieu accomplisse sa justice dans le monde et puis fasse tout ce qu'il y a à faire pour que le monde soit plus juste et plus beau. Eh bien, le « laisse faire », justement ici, ce n'est pas laisser Dieu faire, c'est commencer par faire notre petit boulot, selon notre vocation, selon notre sensibilité, selon notre charisme personnel. « Il faut que nous accomplissions toute justice », dit Jésus. Ce n'est pas à l'homme de tout faire pour qu'il y ait la paix dans le monde et que personne ne souffre. Ce n'est pas non plus Dieu qui agirait seulement à travers la capacité de l'homme ou à travers la nature, comme le diraient certains philosophes, mais un « nous » où chacun a sa place, Dieu et nous-mêmes. On le voit, par exemple, dans la multiplication des pains. Il y a une foule de disciples qui ont faim et ils disent à Jésus, « Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? » Jésus répond, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. Commencez avec cinq petits pains d'orge et puis deux sardines pour distribuer à une foule de milliers de personnes. » À mon avis, ce texte aussi, il faut le lire d'une façon allégorique. On peut commencer, effectivement, avec nos ridicules cinq petits pains et deux petites sardines, à donner à manger à la foule immense. Nous pouvons commencer à faire notre part et puis Dieu fera le reste. C'est comme ça que ça marche. un « Faisons-le ensemble » que Dieu nous adresse et c'est ainsi que nous accomplirons toute justice. Nous et Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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